Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vais faire un tagine de boulettes de viande très rapide et facile à faire. Vous pourrez accompagner ce tagine avec des frites et un bon pain chaud. Donc restez à l'écoute pour la recette. Welcome to my channel for a new recipe. Today I am making a very quick and easy tagine, a meatball tagine, a combined with some chips full of flavors of Morocco. So stay tuned for the recipe. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Don't forget to subscribe, to like and to share. Vous trouverez la liste des ingrédients qu'il vous faut pour cette recette dans la barre d'infos. You will find the list of all the ingredients you need for this recipe in the description box. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 600 g de viande hachée de bœuf, 3 tomates fraîches que j'ai mixées, 2 oignons hachés, 3 gousses d'ail émincées, 2 cuillères à soupe de coriandre et de persil frais hachés, 1 cuillère à café de sel ou à votre goût, 1 cuillère à café de paprika, ½ cuillère à café de poivre noir, ½ cuillère à café de cumin, ½ cuillère à café de curcuma, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de purée de tomate. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 600 g de viande hachée de bœuf, 3 tomates fraîches que j'ai mélangé, 2 oignons hachés, 3 minced garlic cloves, 2 tablespoons of chopped fresh coriander and parsley, 1 teaspoon of salt or to your liking, 1 teaspoon of paprika, ½ teaspoon of black pepper, ½ teaspoon of cumin, ½ teaspoon of turmeric, 3 tablespoons of olive oil and 1 tablespoon of tomato puree. Ajoutez l'huile d'olive dans un tajine chaud, vous pouvez également utiliser un fait tout si vous n'avez pas de tajine traditionnelle. Add the olive oil to a hot tajine, you can also use a pot if you don't have a traditional tajine. Ajoutez les oignons hachés, add the chopped onions, Remuez un peu, puis couvrez le tajine et laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Stir a little bit, then cover the tajine and let it cook on low heat for 5 minutes or until the onions are soft. Après 5 minutes, remuez un peu et ajoutez les tomates fraîches mixées. After 5 minutes, stir a little and add the blended fresh tomatoes. Ajoutez ensuite la coriandre et le persil haché, mais laissez-en un petit peu pour garnir le tajine à la fin. Then add the chopped coriander and parsley, but leave a little bit to garnish the tajine at the end. Ajoutez le sel, add the salt. Ajoutez le poivre noir, add the black pepper. Ajoutez le paprika, add the paprika. Ajoutez le curcuma, add the turmeric. Ajoutez le cumin, add the cumin. Ajoutez la purée de tomate, add the tomato puree. Ajoutez l'ail haché, que j'ai oublié d'ajouter et que je vais ajouter plus tard. Add the minced garlic that I forgot to add, I will add it later. Ajoutez la purée, puis mélangez tous les ingrédients. Then stir well to combine all the ingredients. Ajoutez le cumin. l'ail mais vous devez l'ajouter lorsque vous ajoutez toutes les épices. I've now added the garlic but you should add it when you add all the spices. Bien mélanger puis couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la sauce épaississe. Stir well then cover and let it cook on low heat for 10 minutes or until the sauce thickens. Après 10 minutes, remuez un peu puis ajoutez les boulettes de viande. After 10 minutes, stir a little then add the meatballs. Si vous voulez savoir comment j'ai mariné les boulettes de viande, vous trouverez le lien de la recette dans la barre d'infos. If you want to know how I marinated the meatballs, you can find the link to the recipe in the description box. Vous n'avez pas besoin d'ajouter d'eau car les boulettes de viande libéreront leur propre eau et vous aurez une sauce très savoureuse. You don't need to add water as the meatballs will relieve their own water and you will end up with a very flavorsome sauce. Ensuite, couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes puis après 10 minutes, remuez les boulettes de viande pour les faire cuire uniformement. Puis, couvrez et laissez cuire à chaud pour 10 minutes et après 10 minutes, stir les boulettes de viande pour les cuire uniformement. moment là et vous aurez un nouveau petit peu de viande Arsenal. On y va une 6 minutes, il est très bien. Il faut parce que vous aurez un petit peu de viande lèque à cause de viande. Je vous ai remercie dans le boulettes d'eau. 읽es le boulettes de viande. Il est très bien. Il est très bien. Il est petit peu de vieux et à chaque fois. Et donc, on vous allez le ver, l'aie. Il est très bien. Et bien, il est très bien. Est-il est très bien. Ensuite, vérifiez l'assaisonnement et ajustez si nécessaire, puis couvrez à nouveau et laissez cuire encore 10 minutes. Après 20 minutes, retirez le couvercle et remuez un peu, puis laissez cuire encore 5 minutes pour réduire la sauce. Après 20 minutes, remove the lid, stir a little and let it cook for another 5 minutes to reduce the sauce. ... 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